Bonjour tout le monde, c'est Justine. J'avais envie de partager avec vous dans un Get Ready With Me mes essentiels de l'automne, les basiques beauté et mode que je ressors fréquemment pour cet automne 2016. Donc c'est parti, on va commencer avec le maquillage. En ce moment quand je me maquille, je commence toujours par le maquillage des yeux. Je trouve que ça fait toujours un résultat plus propre au final. Je débute avec le creux de paupière, j'applique un fard beige puis un fard beige rosé pour obtenir dès le départ ce côté fumé du smoky qu'on aime bien. J'applique ça en creux et je n'oublie pas d'estomper de toute façon à chaque application. J'estompe à chaque fois. Et ensuite mon go-to make-up pour l'automne, c'est tous ces fards mordorés, des fards khaki, des fards marronnés et surtout un fard prune en coin externe. Donc comme tous les automnes, je ressors souvent mon fard patina qui est un fard doré patiné. Et je viens intensifier mon coin externe avec un fard chocolat assez chaud finalement. Après avoir estompé le tout, j'applique le fard sketch qui est mon fard prune en coin externe que je ressors à chaque automne également. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez vu dans d'autres vidéos chez moi. Mais je voulais vous présenter mon go-to make-up, et bien c'est celui-ci. La petite touche que j'aime ajouter, c'est au milieu de la paupière, j'applique un fard doré qui va être très lumineux. Et le fard que j'adore pour cet usage et que je ressors bien trop peu souvent, c'est le fard Wood Wink. C'est un doré absolument magnifique. J'aime peaufiner ce type de maquillage en faisant une virgule, un vrai trait de liner avec le Grandiose Liner de chez Lancôme. C'est le liner avec lequel je me foire le moins en ce moment. Et je passe ensuite au maquillage du teint. C'est seulement une fois que mon teint est maquillé que j'attaque le ras de cils inférieur de mes yeux et la pose du mascara. Ensuite, l'étape qui change tout, c'est le maquillage des sourcils, bien sûr. Vous me connaissez, je ne peux pas sauter cette étape parce que c'est ce qui encadre vraiment le regard de nos sourcils. Et j'utilise en ce moment la Deep Brow Pomade en teinte Medium Brown de chez Anastasia Beverly Hills. Ça s'applique vraiment en couches très fines, en très petites quantités parce que si vous en appliquez trop, on va vite se rater. Pour finir le maquillage des sourcils, j'aime bien appliquer un fard cher juste sur l'arcade. Ça souligne encore mieux le sourcil. Et je viens faire tenir le maquillage que j'ai mis avec ce gel transparent de chez Anastasia Beverly Hills. Ça permet de fixer le maquillage et il est génial ce produit, je l'adore. Ensuite, j'utilise deux blushs que je mélange entre eux. Le Baby Love et le blush Your Love is King de chez Too Faced. Ça apporte une touche rosée. Ça, c'est un de mes essentiels de l'automne. En plus des fards à paupières mort dorés de chez MAC, c'est mettre un blush rosé. La lumière est vraiment différente en automne. Elle est plus froide et je trouve que les blushs rosés, ça fait une jolie peau. Ça fait un teint de poupée en automne. Ensuite, je finis par poudrer mon teint, mes cernes, puis ma zone T. Et je fais un léger contouring, ou plutôt, je réchauffe mon teint avec des poudres Anastasia Beverly Hills. Un des plus jolis aléateurs de ma collection en ce moment, je mets le Moonstone de Meka. Vient ensuite l'élément qui fait qu'on ne va pas se tromper, on est vraiment dans un maquillage d'automne. En tout cas, moi, ces couleurs bordeaux sur les lèvres, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien pour cette saison. Donc j'ai choisi pour les lèvres un crayon de la marque Yuda Beauty et le rouge à lèvres liquide qui va avec. Ils sont tous les deux de la teinte Famous. Donc ça, c'est super chez Yuda Beauty parce que les crayons ont les mêmes noms en termes de teintes que les rouges à lèvres liquides. Donc on ne se trompe pas. Et on a tout de suite le crayon qui va avec le rouge à lèvres. Si vous vous loupez que vous mettez trop de matière sur les bords comme là j'avais fait, et bien utilisez comme moi un pinceau biseauté propre. Et vous venez rectifier le tir sur le bord de vos lèvres en retraçant avec de la matière le bord de vos lèvres. Et vous ramenez le trop de matière que vous avez mis à l'extérieur, vous le ramenez vers l'intérieur. Ensuite, ma partie préférée d'un Get Ready With Me, c'est bien sûr tout ce qui accessoirise une tenue et j'ai nommé les bijoux. J'ai moi aussi adhéré au retour en force du trucker. C'était vraiment la mode dans les années 90 et ça revient beaucoup en ce moment. Ces colliers qui se portent en ras du cou qui viennent vraiment épouser le tour du cou. Je trouve ça hyper sexy, voire hyper féminin. C'est une mode à laquelle j'ai complètement adhéré, que ce soit par une bande de tissu ou un collier avec un peu plus de métal comme celui-ci. Ensuite, je mets des créoles. Moi qui ne suis pas branchée créoles, celles-ci, je les trouve vraiment très originales. Elles sont très sympas avec ce plaqué or jaune martelé. Et je mets mes bagues de tous les jours, mes bagues en or, mes bagues sentimentales. Et j'y ajoute quelques bagues fantaisie en plaqué or jaune brossé. Parce que pour la saison, je trouve ça super joli, les tons dorés, je vous l'ai dit. Cette fois-ci pour vernis, je porte un rouge noir, un aubergine noir. Le type de couleur que j'adore porter en cette saison mais aussi tout au long de l'année, c'est le Grenat Irrévérend dans la gamme de vernis à l'huile de L'Oréal. Et je vous ai fait ma petite sélection de vernis que j'adore porter pour l'automne. On a des rouges noirs, des rouges, des prunes et un superbe bleu nuit. Avant de partir, une petite note sur les vêtements uniquement de mon parfum favori depuis quelques mois. C'est la fille de l'air de Courrèges. Après le genre de tenue que j'adore porter en automne, en voici un exemple, bien sûr il n'y en a pas qu'une. Mais j'adore porter une tenue qui va être très confortable, très neutre, avec du noir. J'aime bien le retour du noir quand le froid arrive. Mais avec une touche de couleur et les couleurs qui ressortent dans les feuilles d'automne. Le camel, le bordeaux, le pourpre. Et un sac camel pour moi c'est l'essentiel d'une garde-robe en toute saison. Mais en automne c'est encore plus adapté au regard des couleurs du paysage. Côté look, il y a vraiment deux tendances auxquelles j'ai adhéré en cette saison pour cet automne 2016. C'est cette tendance de l'asset croisé au niveau du décolleté. Je trouve ça ultra féminin, ça laisse apercevoir des choses mais pas trop. J'aime bien, je trouve ça féminin. C'est le petit détail sur le top qui fait que c'est pas un top classique. Et la deuxième tendance c'est les bonbers. Je trouve ça assez rock et à la fois c'est très cintré comme veste. Ensuite le petit détail que moi j'adore mais qui déplait fortement à mon chéri c'est les jeans déchirés. Je vous avais fait un look en photo sur le blog avec un jean couleur jean bleu déchiré. Et moi j'adore ce look, j'adore le côté rock que ça donne mais mon chéri n'aime pas du tout. Il trouve que ça fait très débraillé, très négligé. Mais moi j'adore et il faut se faire plaisir un petit peu à soi. Depuis que je l'ai reçu depuis quelques semaines je n'arrête pas de porter cette écharpe. Elle est super douce, super chaude. J'adore la façon dont elle s'enfile, c'est rapide, c'est pratique. Et contrairement à d'autres écharpes qui peuvent saccager votre look celle-ci, elle apporte au contraire une petite touche finale à votre tenue. Cette vidéo est terminée, je vais vous rejoindre dans la zone de commentaires sur le blog. Je vous invite à me dire en commentaire quels sont vous, vos essentiels modes pour cet automne. Et voir à l'approche de l'hiver. Et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo.